on voit dans notre parasha le fameux rashi qui nous explique moi je ne t'ordonne pas si toi tu veux envoyer toi envoie alors en vérité c'est très difficile à comprendre parce que l'echa on aurait pu expliquer différemment comme on a vu dans la parasha la semaine dernière assez l'echa tzot la barasha il nous explique c'est quoi c'est l'echa tzot au nom de chazal que ase l'echa tzot signifie ase l'echa michelcha fais moi des chats tzot de ton argent comme on le sait mon cher abey nous avait des sous à ce chibri luchot notamment et donc il lui a demandé de faire les chats tzot avec ses sous à lui avec ses propres fonds mais ici shlach l'echa nous disent chazal ça signifie autre chose l'echa 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 fait le de ton propre chef moi je ne t'ordonne pas et d'où est-ce qu'on sait que akadosh bohu en vérité au final n'était pas content de fait qu'il fallait envoyer des miracles au final il lui dit cela je lui dis envoie alors nous dira chic en vérité et akadosh bohu il leur a dit comme ça moi je t'aurais déjà promis que la terre est bonne je vais vous faire monter de la misère d'egypte on voit ça dans parashat ils verront que je vais leur donner une place un espace pour prouver erreur pour faire erreur pour tomber pour trébucher et qu'ils ne vont pas finalement hériter des restes israéli et cela on sait de parashat varin taba moshe rabbein lorsqu'il fait la tohaha lorsqu'il fait la remontrance au clal israël alors il leur dit vatik revoun elai kulchem vous vous êtes tous approchés de moi parce que vous m'avez demandé de nommer les meraglim vous vous êtes tous approchés de moi le sifri nous explique que vatik revoun elai kulchem il nous désigne qu'ils sont tous venus beir bouvia ils sont tous venus de manière mélangée zekénim nearim se sont tous pousser les uns les autres pour venir devant moshe rabbeinu écrit dans un autre endroit vatik revoun elai vacheishiv teichem vezik neichem vous êtes tous venus devant moi vacheishiv teichem vos chefs de tribus vezik neichem et vos sages yeladim mechabdim et azkenim ça c'est une situation où les jeunes respectent les vieux et lorsque vatik revoun elai kulchem ça ça désigne que vous êtes tous venus avec manque de respect zekénim nearim et vous êtes tous poussés les uns les autres pour vous demander de nommer les meraglim et ça ça prouve que nommer les meraglim était quelque chose qui ne venait pas d'akadosh baruchu parce que si ça venait d'akadosh baruchu alors vous serez venus de manière rangée comme il se doit et respectueuse et d'un autre côté on voit dans le pasouk shlach lecha alors oui il dit d'envoyer il faut comprendre c'est qu'adosh baruchu ne voulait pas alors il va dire alti shlach alti shlach lecha alors qu'adosh baruchu ne veut pas surtout qu'on voit dans l'haftara le début d'atarekbet de yéhoshua que le meraglim c'est quelque chose qui est tout à fait légitime yéhoshua avant de rentrer en Eretz Yisraël pasouk nous dit va shlach yéhoshua binoun minashitim chenay manashim l'iraglim cheresh les morts les chour et où est à aretz v'at y'riho allez voyez le aretz y'riho on voit que c'est yéhoshua et pinchaz ben el azar qu'alef ben yefouné pardon et pinchaz ben el azar qu'ils sont rentrés tous les deux en Eretz Yisraël pour espionner Eretz Yisraël et là-bas il n'y a aucun problème au contraire c'est écrit qu'ils ont une grande siata di Shmaïa qu'ils ont été rohim ve'enam niri'in qu'ils ont pu voir sans être vus et que tout s'est très très bien passé et qu'il y a eu des simveni flaot lorsqu'ils sont rentrés en Eretz Yisraël la question elle est quelle différence a-t-il entre l'emaraglim de la parasha et l'emaraglim de yéhoshua pourquoi ça c'est légitime ça c'est illégitime il faut comprendre dans Yosef HaTzadik c'est écrit que Yosef HaTzadik Hazal nous dise que Yosef HaTzadik a hérité de deux années en plus sur la vie qu'il aurait dû avoir et cela parce qu'il a demandé au s'arhamashkim d'aller parler à paro pour l'aider à sortir de la prison et à travers ce midrash de Yosef HaTzadik on va essayer de comprendre ce shlach lecha et quelle différence a-t-il entre meraglim rishonim et meraglim la fameuse gemara nous dit que trois choses Moshe Rabbeinu a fait de son propre chef sans se concerter avec Kadosh Baruch Hu et Kadosh Baruch Hu eskim imo Kadosh Baruch Hu il était d'accord avec lui alors les fameuses trois choses c'est il a ajouté une journée sur les 40 jours où il était au arsinaï il s'est éloigné de son épouse et il a cassé les louchots et d'où est-ce qu'on sait que Kadosh Baruch Hu il était d'accord avec lui quand on dirait là qu'Yeshar kochacha hacheshi barata bravo à toi que tu as cassé les louchots demande à Ba'atosfot d'où est-ce qu'on sait que Moshe Rabbeinu il a été pirech mida'ato mina isha pareil on a appris ça c'est la fin de la paracha la semaine dernière Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu vata po amod imadi et toi sois là à chaque moment où j'ai besoin de toi donc c'est à Kadosh Baruch Hu qui lui donne cet ordre que Moshe Rabbeinu devait être toujours tahor alors l'ichora il n'y a pas de preuve en tout cas la Torah ne nous le dit pas explicitement que Moshe Rabbeinu a été pirech mida'ato donc d'où est-ce qu'on sait que c'est comme ça d'où est-ce qu'on sait que c'est Moshe Rabbeinu qui l'a fait de son propre chef encore les loukho qu'on voit Moshe Rabbeinu l'est descendu il les a cassés aussi il fait omek hamida'ato se me forache mais ici Moshe Rabbeinu d'où est-ce qu'on sait que pirech minah isha hamida'ato et ce n'est pas Kadosh Baruch Hu qui lui a ordonné alors il lui a dit vata po amod imadi le premier Rabbeinu tam dans ce domaine sachet shabbat que si c'était Kadosh Baruch Hu qui lui avait ordonné alors il n'y aurait jamais eu la chouanara entre guillemets parce que ce n'est pas un chouanara comme on le comprend il n'y aurait pas eu la chouanara d'Aaron et Myriam c'est à dire que Aaron et Myriam si Kadosh Baruch Hu il avait ordonné quelque chose alors il n'aurait rien dit c'est Kadosh Baruch Hu qui l'a dit mais la ta'ana de Aaron et Myriam était que Moshe Rabbeinu certes a choisi un chemin et Kadosh Baruch Hu a certes accepté mais qui te dit que lorsque Kadosh Baruch Hu il accepte quelque chose qui te dit que c'est bien incroyable c'est un grand yesod dire Rabbeinu tam il peut y avoir une situation un chemin qu'une personne choisit c'est le chemin que Kadosh Baruch Hu lui donne ça c'est l'agmara dans la Sechret Makot d'Afiyoud l'agmara là-bas elle nous explique longuement que le chemin qu'une personne souhaite réellement prendre c'est le chemin que Kadosh Baruch Hu ou à Kadosh Baruch Hu le guide s'il souhaite prendre un mauvais chemin Kadosh Baruch Hu le guide un mauvais chemin ainsi nous disent Aaron et Myriam se sont entretenus et qui te dit que ce Tzivoui là ce Tzivoui a a posteriori d'Akadosh Baruch Hu qui lui a dit cette haskama de Akkadosh Baruch Hu qui te dit que c'est un bon chemin peut-être que c'est un mauvais chemin que Moshe Rabbeinu a entrepris et en vérité Akkadosh Baruch Hu il a été d'accord mais parce que c'est un mauvais chemin que Moshe Rabbeinu a choisi en vérité il y a un grand yesod qu'on apprend des miracles ce sont yesod pour toute notre vie en particulier dans les moments qu'on vit en ce moment tout le Klai Israël Kadosh Baruch Hu il donne pas toujours mais souvent deux chemins Der Yeshara et un autre chemin qu'une personne peut choisir Der Yeshara Kadosh Baruch Hu a donné pour le Klai Israël pour entrer en Erette Israël c'est un Der Yeshara qui ne nécessitait pas d'envoyer des espions qui ne nécessitait pas d'envoyer des miracles le Der Err qui était Der Err surnaturel entre guillemets Kadosh Baruch Hu a voulu donner Erette Israël au Klai Israël sans les miracles ça c'était le vrai chemin le bon chemin le droit chemin que le Klai Israël aurait dû choisir la Israël a choisi un chemin qui était plus Der Erteva qui était plus naturel plus normal plus concret envoyer des miracles pour voir comment on rentre qu'est-ce qu'on a devant nous c'est normal il faut envoyer des éclaireurs Kadosh Baruch Hu leur a dit vous voulez choisir ce chemin je ne peux pas vous en empêcher mais si vous choisissez ce chemin alors vous allez voir que les choses vont aussi se passer Der Erteva elles vont aussi se passer par un moyen naturel c'est à dire que tant qu'on reste dans le chemin Kadosh Baruch Hu nous a choisi alors on est dans un chemin qui est surnaturel mais si nous on choisit nous-mêmes le chemin naturel alors on va y aller on va devoir on va être contraint d'y aller jusqu'au bout et ça c'est le Vatik Révoun et l'Aï Kul Khem cette volonté qui montre qu'ils étaient tellement en train à le faire de sorte à ce qu'il y a un manque de respect de Zekénim de Néarim vis-à-vis de Zekénim ça, ça montre que ça venait d'un endroit qui n'était pas forcément tard le Ramban pose déjà la question pourquoi est-ce que mon cher Abbé il n'a pas été puni lui aussi d'avoir demandé à Kadosh Baruch Hu est-ce qu'il faut envoyer les Meragli si c'était une mauvaise idée si c'était un mauvais plan pourquoi est-ce que mon cher Abbé il a participé il a demandé à Kadosh Baruch Hu il aurait dû mettre le veto il aurait dû dire les amis on n'envoie pas de Meragli ça le Ramban demande il y a beaucoup de réponses qui ont été données sur ça le Réem il en parle il dit qu'en vérité tout est répondu par Rashi dans Parashat Varim Rashi dans Parashat Varim il dit quelque chose d'intéressant c'est pas pourquoi Rashi il ne le ramène pas ici dans Parashat Shlach Lecha que mon cher Abbé en vérité c'était juste un coup de bluff mon cher Abbé il n'a jamais voulu envoyer les Meragli il a juste voulu leur dire pas de problème vous voulez envoyer les Meragli on envoie des Meragli et en vérité ce qu'il a voulu juste leur faire c'est qu'il a juste voulu leur montrer qu'il est prêt à aller jusqu'au bout en espérant qu'ils allaient laisser tomber l'affaire c'est ma nienne comme ça il veut répondre à la question du Ramban mais selon ce qu'on est en train de voir en vérité mon cher Abbé il ne nous l'a pas du tout participé mon cher Abbé il nous l'a demandé est-ce qu'on les laisse aller jusqu'au bout mon cher Abbé il n'a rien à voir avec la faute c'était pas son idée il n'a jamais voulu avoir de Meragli et on retrouve dans le Midrash à plusieurs reprises vous savez que le Mèche Chahim il donne un grand yesod un yesod qui n'est pas choude qui est évident mais qu'il faut se souvenir souvent le Derech de Emunah je ne vais pas appeler ça Nisit miraculeuse ou Paranisit paramiraculeuse mais Ad Kama qu'on est Mahamin Kadosh Baruch Hu il peut nous donner des choses faire des choses sans que notre Ishtad Lut sans que notre intervention soit nécessaire ça dépend directement de la place qu'on donne à la Emunah en Kadosh Baruch Hu c'est-à-dire moins on a de la Emunah en Kadosh Baruch Hu plus nous-mêmes on pense qu'on va faire des choses qu'on va devoir travailler pour arriver à telle ou telle chose dans tous les domaines de la vie dans tous les domaines de l'existence alors moins Kadosh Baruch Hu interviendra Kadosh Baruch Hu il occupe la place qu'on lui donne moins on lui donne de la place moins il l'occupe plus on lui donne de la place plus on est Mahamin réellement concrètement comme il se doit à Kadosh Baruch Hu il va nous faire ce dont on a besoin alors plus à Kadosh Baruch Hu il occupera cette place de Emunah et il en va de même ça on le voit à travers tous les événements de Yetziat Mitzrayim de Arbaim Shana un long long midrash je ne peux pas rendre tous les exemples parce que c'est vraiment très très long mais vraiment sur le bout de la fourchette le midrash nous raconte sur le passouk de Michley sur le passouk de jusqu'à quand est-ce qu'ils vont m'embêter m'énerver donc là l'Israël m'insulter si on peut traduire comme ça alors le midrash ramène le passouk de Michley vous allez abîmer tous mes plans c'est à dire tous les bons plans que j'avais pour vous c'est vous même qui les avez détruits il avait pour nous que des bonnes choses que des bons plans alors le midrash raconte tous les exemples un plus premier exemple c'est quand ils étaient sur la mer le passouk d'antéhin il nous dit ils se sont rebellés quand ils étaient sur la mer et ils ont dit qu'est-ce qu'on va faire on a devant nous la mer derrière nous les égyptiens à côté les animaux sauvages et le désert est-ce que vous saviez ce que j'avais pour vous j'avais pour vous des malachim qui pourraient pouvoir être là pour vous aider pour faire la guerre contre les mitrim et c'est vous même qui avez jeté ça aux orties c'est vous même qui avez jeté ça à la poubelle ainsi dans le man la Torah nous raconte le midrash nous raconte comment est-ce que les gens se sont plaints quand ils ont vu qu'ils n'arrivaient pas à évacuer le man le man c'est écrit que c'était dernier site qu'il était complètement absorbé dans le corps de ceux qui le mangeaient et ils se plaignaient ils ont dit comment ça se fait c'est très grave on va bientôt mourir et là aussi encore une fois ils ont détruit les plans de la Kadosh Baruch et on retrouve cela dans les plus hautes hémisphères Yosfor Noël dit qu'en vérité le Mishkan même la construction du Mishkan c'est quelque part un Bedi'eved en vérité si on était au haut niveau qu'on pouvait avoir alors Kadosh Baruch Hu n'aurait même pas eu besoin de construire le Mishkan il se serait appliqué chaque endroit où tu vas rappeler mon nom je viendrai vers toi et je te bénirai c'est à dire qu'en vérité même le Mishkan quelque part c'est quelque chose qui est Bedi'eved Yosfor quand il a envoyé le Miraglim c'était déjà dans un chemin que le Klaï Israël s'est choisi pour lui-même une fois que le Klaï Israël s'est choisi ce chemin le Dererti Veït alors Yosfor n'avait plus d'autre choix que de poursuivre ce chemin Yosfor était contraint de poursuivre ce chemin de Teva mais Meile une fois qu'il a envoyé Pinchas et Kalef Benyefouné pour être Meragel pour vérifier le Maitre d'Eretz Yisraël c'était Alpi Teva le chemin que maintenant on devait entreprendre Meile il a une grande Sérata d'Ishmaï parce que ce n'était plus un mauvais choix c'était le choix qui était déjà par la force des choses il n'y avait plus d'autres possibilités on trouve cela aussi dans les Marapilim ceux qui voulaient monter trop vite en Eretz Yisraël alors là-bas le Midrash nous raconte vous avez failli à la parole d'Akadosh Baruch Hu vous avez transgressé la parole d'Akadosh Baruch Hu vous êtes monté sur la montagne et là-bas le Passou continue et il dit ils vous ont poursuivi comme les abeilles et là-bas le Midrash nous explique qu'en vérité si les Marapilim n'étaient pas montés alors le Emori serait mort comme les abeilles c'est-à-dire que quand une abeille essaye de frapper quelqu'un qu'est-ce qui se passe tout le monde le sait et bien ils meurent le Emori serait la même chose s'ils avaient écouté Akadosh Baruch Hu ils ne seraient pas précipités à monter pour faire la guerre alors le Emori serait mort comme des dvoris mais par leur choix de ne pas aller dans le chemin Akadosh Baruch Hu leur a réservé c'est eux-mêmes qui ont voulu aller dans le Deir HaTeva et ils ont dit pourquoi est-ce qu'on va attendre il faut aller faire la guerre il faut aller faire ce qu'il faut pour conquérir Eretz Yisraël il ne faut pas attendre et bien ça ça a fait en sorte que finalement le Emori n'est pas mort comme le Dvorim mais malheureusement c'est les Ma'apilim qui ont péri dans cette bataille et ainsi il en va pour toutes les choses pour le Klal pour le Yachid une des preuves que l'agmara est la main c'est Bil'am au début Akadosh Baruch Hu dit Bil'am tu n'iras pas avec eux et à la fin Akadosh Baruch Hu dit va avec eux parce qu'il nous dit je t'enseigne quoi faire et je te guide dans les chemins à prendre qu'est-ce que cela veut dire ? ça veut dire qu'au départ je t'enseigne quoi faire mais si tu veux prendre un autre chemin de toi-même alors je te guide vers ton chemin ça veut dire je ne vais pas te bloquer de ton propre choix et je veux juste vous raconter on n'est pas là pour raconter des histoires mais je veux juste vous raconter deux petites anecdotes qui montrent à quel point ces choses-là elles touchent tout un chacun même dans le Yachid avec Fram Sonnenfeld quand il avait un problème de Parnassas il avait beaucoup d'enfants Fram Sonnenfeld il avait beaucoup de tsarotes on ne le sait peut-être pas mais il y a beaucoup d'enfants qui ont péri en jeune âge et il a eu beaucoup d'épreuves dans sa vie et des fois il avait des problèmes de Parnassas il n'avait plus de sous alors qu'est-ce qu'il faisait ? Saïf Tadlout c'était je vais faire un tour j'allais faire un tour et généralement quand il revenait de ce petit tour qu'il faisait le problème était réglé à chaque fois une autre histoire je vais vous raconter une histoire qui est arrivée avec mon propre père Rav Zatsal Rav Zatsal un jour il était avec son dernier billet de 50 francs c'était à l'époque des francs et ma mère Tibodele Haim Tovi lui a demandé des sous pour faire des courses elle a donné 50 francs elle a dit c'est ce que j'ai sur moi en espèce c'est ce qu'il avait Birlal en général pas qu'en espèce et ça y est c'est tout c'était fini après cela il n'avait plus rien alors il a dit qu'est-ce que je vais faire maintenant j'ai un vrai un vrai problème il m'a dit je vais aller à la banque la banque c'est un endroit où il y a de l'argent il n'avait pas de plan je ne sais pas qu'il pouvait prendre un prêt ou qu'il pouvait vraiment faire quelque chose donc il allait à la banque il est resté assis à la banque quelque temps encore et encore il n'avait pas vraiment de plan donc il est juste resté assis jusqu'à ce qu'il y a un employé de la banque qui le voit par hasard il n'y a pas d'hasard c'était aussi un juif il lui dit mais qu'est-ce que vous faites là alors il lui raconte la situation c'était un peu grotesque il lui dit je n'avais pas d'argent je sais que dans une banque il y a de l'argent vous voulez voir qu'est-ce qu'a d'Ajboukou il me réserve et à partir de là l'employé l'a aidé et il l'a remis sur le circuit et grâce à cela le problème a été réglé je ne sais pas exactement les détails mais en tout cas le problème a été réglé donc je parle de l'histoire qui est arrivée il y a je ne sais pas 20, 25 ans peut-être donc ce n'est pas des histoires d'Afra du temps de hasard ce n'est pas des histoires qu'on raconte même sur l'Ub. Sefraim Zondfel des histoires qui peuvent arriver tous les jours et tout dépend de la place qu'on donne à Kadosh Baruch ou de l'Aimuna qu'on donne à Kadosh Baruch on raconte sur l'Ub. Sefraim Zondfel qu'un jour il était malade et généralement quand il était malade il n'appelait pas de médecin comme le Ramban nous dit qu'est-ce que les médecins ont à faire chez les gens qui font la volonté d'Akadosh Baruch les médecins n'ont rien à faire là-bas il ne faut pas appeler le médecin celui qui est Bémet Mahamin a une darga à un niveau où il comprend que le vrai médecin le seul médecin à Kadosh Baruch alors Bémet lui n'a pas besoin de médecin mais un jour on ne sait pas pourquoi il serait besoin d'appeler un médecin et dès que le Mahari le Diskin il a entendu ça le Diskin il a entendu ça il a dit ah si c'est un médecin il faut appeler le meilleur médecin le meilleur médecin parce qu'on a dit et pourquoi un petit médecin ça fera l'affaire il dit non une fois que tu choisis le circuit qui est naturel de prendre un médecin quand on est malade c'est normal c'est une chose normale à faire alors là il faut choisir le meilleur parce que maintenant tu as choisi le circuit qui n'est plus le circuit de pur émouna même dans un médecin il faut de l'émouna mais l'émouna à Kadash Baruchou mais là tu as choisi un circuit qui est naturel alors il faut choisir le meilleur circuit naturel il n'y a pas d'autre choix et Yoïsef Atzadik c'est écrit que Yoïsef Atzadik il a choisi lui-même de se trouver un circuit pour sortir de la prison en faisant un plan en demandant à Sarah Marsh qui m'allait parler à Paro et ça ça a pris deux ans et à cause de cela Kadash Baruchou a dû lui ajouter deux ans dans sa vie et si Yoïsef Atzadik n'avait pas fait ça Yoïsef Atzadik serait sorti de prison encore plus tôt s'il avait attendu que Kadash Baruchou le sauve alors il serait sorti encore plus tôt quand Sarah Hazal nous enseigne que en vérité Yoïsef Atzadik à cause de son choix qui était peut-être un bon choix mais c'était en tout cas un choix qui était autre que celui que Kadash Baruchou lui a planifié et bien Yoïsef Atzadik a dû entre guillemets vivre encore deux ans Maral il écrit que cette notion là de Béder Shadam Oselelech Molechino To il dit le maharal c'est quelque chose de profond alors moi personnellement évidemment je ne pense pas que je peux expliquer qu'est-ce que c'est amok ou la amkut que le maharal pense qu'il y a ici mais je pense qu'on peut dire un pshat dans le fait que il dit ça a l'air simple ça a l'air très simple le chemin que tu veux choisir Kadash Baruchou il te guide mais dis donc c'est profond c'est quand même profond le pshat qu'on peut dire dans le maharal quelle est la profondeur de ce Béder Shadam Oselelech la profondeur elle est dans la profondeur de la volonté de l'homme Shadam nous raconte dans l'agmara qu'Elisha Benavouya il a finalement tourné vers le mauvais chemin parce que entre autres l'opasakpoumei misémeryevani on a dit cette semaine au nom de mon père Zatzal pourquoi quel rapport avec le fait qu'Elisha Benavouya il n'arrêtait pas de chanter des chants grecs c'est ça qui lui a causé de tourner qu'est-ce qu'il y a de si mauvais à chanter des chants grecs c'est peut-être pas très rabbinique mais pas non plus la fin du monde Kri-sifrei minim no shri miyadav qu'il y avait des livres de philosophes qui tombaient de ses bras ok là aussi c'est pas la fin du monde encore une fois c'est pas super rabbinique c'est pas très grave alors on dit au nom de mon père Zatzal que le paix c'est ce qui désigne la volonté profonde d'une personne qu'est-ce qui le fait vibrer Elisha Benavouya même s'il était toute la journée au Beit Hamidraf des dizaines et des dizaines d'heures et peut-être toute la journée mais au final quand il sortait qu'est-ce qui le faisait vibrer c'était Machloket Platon Socrate ça c'était ce qui faisait vibrer ça c'était son paix c'était là-bas où il y avait son point d'intérêt le chant grec c'est ça qu'il faisait vibrer celui qui a son paix là-bas celui qui a son Ratzon profond dans un autre endroit qui est celui de l'Akdusha et de l'Ihmud alors lui il a un potentiel où il peut tourner pas que c'est comme ça chez tout le monde mais en tout cas il a un potentiel à son niveau de Elisha Benavouya où il a pu tourner vers le mauvais pencher il y a en ce moment évidemment je suis bien bien trop petit pour donner un avis pour avoir un avis sur le sujet il y a une question l'Ihmud Torah versus service militaire comme il se doit alors évidemment je ne suis pas un gadole et je ne peux pas dire quoi que ce soit mais une chose est sûre et certaine que tout dépend de la place qu'on donne à Kadeshbourg et c'est sûr et certain et bien maître on a vu dans cette guerre ni sin, ni flotte on ne le sait pas encore et chaque goutte de sang juif qui coule c'est une tragédie et vadaï qu'on est dépité et cassé par tous ces jeunes qui sont niftars vieux qui sont niftars mais il y a eu des nissimini flotte même moi je connais des histoires et je ne peux pas vous dire les prévisions de combien de soldats auraient pu périr dans cette guerre il y a eu des prévisions qui étaient beaucoup beaucoup plus pessimistes que ce qui s'est passé encore une fois chaque goutte de sang est terrible mais on a vu des nissimini flotte et tout dépend de la place d'Immuna qu'on donne à Kadeshbourg c'est sûr et certain sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit et que qu'on ait besoin Shalom, v'Eretz. Koul t'o, Shabbat shalom.